Musique Si toi aussi tu en as marre des conneries qui sont écrites dans le chat Des mecs qui t'insutent alors que t'as rien fait Ou d'autres qui se prennent la tête comme des gamins de 2 ans Et bah t'es bien tombé Salut à tous donc Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement Je m'appelle, enfin je me pseudome on va dire BlackCube Donc je voulais vous proposer un tutoriel aujourd'hui Sur comment cacher le chat dans MW2 et MW3 Steam et ForDeltaOne Donc désolé pour le joueur console Ca va pas être possible pour vous Je voulais aussi donc Mince pardon Le proposer cette vidéo à code CF Parce que Bah parce que voilà je pense que ça peut peut être En aider plus d'un on va dire, même pour les trishotters Peut être qu'ils en ont marre qu'on crie au setup et tout Dans leur, enfin je sais pas pour les montages et tout Enfin bref je sais pas, peut être que ça peut en aider plus d'un De cacher le chat et tout Donc on va directement commencer Je vais vous montrer comment, comment ce qu'on fait Sur les versions Steam et ForDeltaOne Donc ici la version Steam Ici la version ForDeltaOne Comment dire, on peut très bien le voir ForDeltaOne, Brawl Server Ici Steam, bah il n'y a pas de Brawl Server Allez on change la map, on met Zut, on met Rust, on est parti Donc Comment ça cacher le chat Et bah c'est très simple parce que Ca peut être utile Vous allez voir, si j'écris quelque chose dans le chat Là, hop là, on voit absolument rien Même si je mets genre en couleur On est bien d'accord, on voit absolument rien Si je mets des mêmes couleurs On voit rien, c'est normal C'est un peu le but de la manipulation qu'on va effectuer Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait Bon je vais laisser ça là en fait Donc vous allez donc dans le répertoire d'installation Steam Vous allez donc dans votre répertoire d'installation Steam Dans Steam Apps, dans Command, excusez-moi Command, Call of Team, Man of Warfare 2 Et vous allez aller dans Main Et puis dans Vous allez retourner en arrière parce que j'ai fait un fail Et vous allez donc dans le dossier Players Et choper donc le fichier config.mp.cfg Vous allez donc l'ouvrir Vous allez ouvrir le Je vais quitter la partie Tac Vous allez donc ouvrir le fichier Et rajouter la ligne CETA CGChat8A0 Donc cette ligne de commande est dans la description Donc vous faites sauvegarder Vous le mettez en haut, à droite, en bas Enfin où vous voulez, au milieu Dans le fichier Mais vous le mettez Vous sauvegardez, vous quittez Et ensuite donc vous allez Donc nouveau sur ce fichier Vous le mettez en lecture seule Parce que sinon Steam leur téléchargera Enfin en fait le fichier est stocké sur les serveurs Et il leur téléchargera Et donc votre ligne de commande ne sera pas prise en compte Evidemment cela n'est pas banissable Parce qu'on met juste une ligne de commande Ce n'est pas, ça ne vous donne pas un avantage de jeu Par rapport aux autres Et ça ne modifie pas le jeu en lui-même C'est une commande intégrée au jeu Donc NO BAN ASSURÉ Vous allez donc dans MW3 Ensuite Players2 ConfigMP.cfg Pareil celui-ci Donc il faudra le passer en lecture seule J'ai encore soupé l'étape Et vous rajoutez donc encore la même ligne CETA CGChat8A0 Et vous remettez donc le fichier en lecture seule Comme on a fait Et vous pouvez lancer votre jeu Et ce sera pris en compte Pour remettre le chat Normalement c'est très simple Vous avez juste à supprimer la ligne Et si vous voulez agrandir le chat C'est à dire Au lieu d'avoir 4 lignes qui s'affichent en même temps Vous voulez en avoir 8 par exemple Et bien vous mettez au lieu de 0 Vous mettez 8 Ok pas de problème sur ça Maintenant pour les joueurs Steam c'est fini Il n'y a plus qu'à passer Donc pour les joueurs Fort Delta One Donc Fort Delta One c'est d'autant plus simple Donc je vais quitter le jeu sur Steam Autant plus simple On va donc simplement utiliser la ligne de commande Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fort Delta One Donc Fort Delta One est une version modée de MW2 Qui nous procure certains avantages Dans le jeu par exemple Comme des serveurs dédiés Des modes de jeu Des nouvelles armes Des nouveaux skins Enfin tout et n'importe quoi Il y aurait tellement de trucs à dire Même vous voyez par exemple L'indicateur de FPS là Si j'arrive à retrouver la commande J'essaierai de la mettre Dans mon jeu Steam Donc c'est très simple ici On voit que le chat marche Si vous mettez Donc il faut mettre la même commande Donc cette fois-ci Sans le CETA CG Chat 8 Donc avec majuscule ou pas Le 8 Donc on voit ici que la valeur par défaut est 4 La valeur La valeur qu'on a est actuellement 4 Si on met 0 Bam Et qu'on reteste Hop alors On est bien d'accord Le chat apparaît plus Ce que je voulais dire pour les autres C'est à dire Avoir 8 lignes Par exemple qui s'affichent Vous allez voir Allez Hop 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 On peut voir que le chat monte Beaucoup plus haut Et encore je ne sais même pas Si on peut Genre mettre à aller à 10 Je ne sais même pas Si ça marche aussi Non Ça s'arrête à 8 Le maximum est bien 8 C'est bien ce qu'il me semblait Donc voilà pour ce tutoriel Pareil pour MW3 Sauf que pour MW3 Les gars Ou les filles Ne mettez pas le stage Vous mettez juste CG Chat 8 A 0 Là évidemment Ça ne marchera pas Parce qu'il n'y a pas le slash Mais pour MW3 Ne mettez pas le slash Dans la console Voilà c'est tout pour ce tutoriel J'espère que ça vous aura aidé N'hésitez surtout pas A poser vos questions Et Ou toutes autres remarques Dans les commentaires Merci encore à CodeCFC Ils m'uploadent Et Et puis bah Je pense avoir vraiment fait le tour Passez de bonnes fêtes de fin d'année Bonnes vacances surtout A tous ceux qui sont en vacances Bonne chance pour le travail Pour ceux qui sont au travail Et puis bah Voilà Salut à tous Et puis bah A la prochaine Merci de m'avoir écouté Ouh T'as vu Je te remercie Et tout Chapeau